Si t'es une super nounou, t'auras toujours du boulot. Oh, encore un appel ! Ça veut dire que de nouveaux clients attendent déjà la visite de ce super couple. Charlie et Marie savent comment gérer n'importe quel enfant. Allez, on prend tout ce qu'il nous faut et on y va ! Voici la famille pour laquelle nos héros vont travailler. Monsieur et Madame Fox cherchent des baby-sitters pour leur fille Lana. Ils sont très heureux d'avoir des nounous comme Charlie et Marie. Un coup de fil et ils sont déjà là ! Quel service ! Charlie et Marie sont de vrais pros. Maintenant, c'est l'heure de rencontrer Lana. Les parents leur donnent quelques instructions et conseils. Et font promettre à Lana de bien se comporter. Bon ben, on dirait qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Du coup, Monsieur et Madame Fox s'en vont. Les super nounous sont sûrs qu'ils vont pouvoir s'entendre avec cette petite fille en un rien de temps. Mais... Ses yeux disent le contraire. Hé, venez ! On va s'amuser ! Garder un enfant occupé avec des jeux dans sa chambre, c'est tout gagné ! Mais pas dans le cas de Lana. Il n'y a rien qui lui plaît. C'est même inutile d'essayer. Tu pourras lui offrir un magasin de jouets entier. Mais ça ne servira à rien. Apparemment, cette fille n'est pas facile à satisfaire. Mais les super nounous ne vont pas baisser les bras pour autant. Lana semble avoir inventé une sorte de jeu. Super ! Peut-être qu'elle va nous proposer quelque chose d'intéressant. Ouais, arracher les étiquettes des babysitters, par exemple. Et se cacher d'eux. Le jeu a commencé ! Elle doit trouver une bonne cachette. La seule question, c'est... Où est-ce qu'elle peut se cacher dans la salle de bain ? Il n'y a pas beaucoup d'options. Dans les toilettes ? Hors de question ! Et le placard sous l'évier, alors ? Eh ben, je ne crois pas que Lana puisse rentrer là-dedans. J'imagine qu'elle va devoir trouver un autre endroit. Ouh, un panier à linge ! Pourquoi pas ? Mais elle va devoir d'abord se débarrasser du linge. Et aussi... Se boucher le nez ! Ouais, on peut respirer là-dedans qu'avec un équipement spécial. Et voilà les super nounous ! Charlie et Marie courent déjà dans tous les sens à la recherche de Lana. Elle n'est pas dans les toilettes, pas dans le placard non plus. Bon, c'est pas dur à déterminer en procédant par élimination que Lana pourra se cacher dans le panier. Ils vont juste devoir la déterrer de ce linge sale. Erk ! C'est la chaussette sale de quelqu'un, ça ? Non, c'est trop ! Même pour ces super nounous ! Mais Lana, elle, est très contente. Elle a réussi à duper ces deux malins. La partie de cache-cache continue. Mais maintenant, Lana doit se cacher dans cette pièce. Il n'y a pas beaucoup de place pour de l'imagination. Mais l'imagination de Lana est débordante. Un pouf ! Voilà ma solution ! Desiplows ! Sors l'oreiller et va dedans ! C'est parfait ! Ils la trouveront jamais ici ! Marie et Charlie ont déjà fouillé tous les coins de la pièce. Mais où est-ce qu'elle est ? Hein, Marie ? Ce pouf-là, il a l'air louche, non ? Tu soupçonnes un pouf ? Charlie, sois pas stupide ! C'est juste un pouf ! Je vois pas ce qui te tracasse à son sujet. Les détectives en herbe étaient si proches ! Je veux dire, ce pouf est carrément étrange. Lana a encore gagné ? Cool ! Mais il est trop tôt pour se détendre. Elle a besoin d'un autre plan astucieux. Un petit jeu d'actrice mis en vidéo pour commencer. Laissez-moi sortir d'ici, s'il vous plaît ! Et voilà ! Maintenant, allume la télé. Lance la vidéo dessus depuis ton téléphone. Et patiente ! Voilà les super nonos. Ils essaient sans succès de trouver Lana. Et la voilà ! À l'écran ! Elle demande de l'aide ! Comment c'est possible ? On doit trouver le problème ! Comment elle est arrivée dans la télé ? Charlie a une idée de génie. Avec son tournevis. On doit démonter la télé et voir ce qu'il y a là-dedans. Ou qui ? Euh, Charlie, c'est pas une bonne idée, ça. On devrait juste aller voir dans les autres pièces. Ah, ils sont partis ! Et voici Lana. Elle est contente de les avoir encore dupées. Qu'est-ce qu'elle pourrait trouver d'autre ? Oh, j'ai une idée ! Vive la créativité ! Et si je me camouflais sur cette affiche ? On va tenter de trouver un nouveau look. Un peu de maquillage, une perruque. Lana s'intègre parfaitement au dessin. Chut, ils arrivent ! Charlie et Marie remarquent le poster sur le mur. Mais ils ne trouvent leur protégé nulle part. Mais où est-ce qu'elle a bien pu aller ? Incroyable ! Ah, tchoum ! C'était quoi ça ? On a dû halluciner. Sympa cette affiche d'ailleurs. Les jeux d'ombre créent un super effet 3D. Regarde, cette fille a l'air presque réelle. Incroyable ! Ils remarquent même pas Lana à cette distance. Bon ben, on va aller fouiller à l'heure. Bon ben, on va fouiller ailleurs alors. Les baby-sitters sont perplexes. Mais où est-ce qu'elle est ? Ce serait maintenant exactement le bon moment pour disparaître de la pièce. Ok, attends. Il y a deux secondes, il y avait encore deux filles sur cette affiche. Il y a un truc qui cloche là. Les super nounous sont motivés. Le temps presse. On doit trouver cette fille tout de suite. Et Lana cherche déjà un nouvel endroit où se cacher. Il n'y a plus beaucoup de choix. Par ici par exemple. Charlie et Marie sont là. Mais Lana a encore réussi à les duper. Il y a tellement de pièces dans cette maison. Et pendant que les super nounous essaient d'ouvrir une porte, Lana est déjà en train de sortir par une autre. Mais c'est ridicule ! Chut ! Il y a quelqu'un là-dedans. Grand-mère ? Comment elle est arrivée là, elle ? Il y a de quoi être confus. T'as jamais vu une vieille dame riche, chérie ? Allez, laisse-moi passer. On dirait que quelqu'un de plus jeune se cache derrière ses lunettes et se foulard. C'est trop facile de piéger ces super nounous. Et Lana va pas s'arrêter là. Ça va être quoi cette fois-ci ? Le garde-manger. Il y a tellement de choses là-dedans. On se croirait au supermarché. Les super nounous décident d'être malins. Chut ! Elle est derrière la porte. Charlie veut regarder par le trou de la serrure. Oups ! Les baby-sitters sont juste là. Et si j'apportais un peu plus de couleurs dans ta vie ? Je suis sûre que du vert s'attirait bien. Aouh ! Ça fait mal ! Au moins, Lana rigole bien. Sa farce a bien marché. Maintenant, comment il va rincer ça ? Charlie et Marie décident de simplement fouiller toute la maison. Et Lana les suit de près. C'est vraiment trop drôle à voir. Va prendre du popcorn et profite pleinement de ce spectacle. Lana est tellement maligne. Et elle sait où ils vont la chercher. C'est pourquoi elle veut perturber ces deux clowns. Une grande boîte, c'est exactement ce dont elle a besoin. Et pour encore plus les dérouter, elle ajoute une étiquette du moins suspecte. Pas ici. Les super nounous arrivent enfin dans cette pièce. Waouh ! Quelle grosse boîte ! Et il y a écrit quelque chose. Bon, si ça dit pas ici, on va devoir chercher ailleurs alors. Sérieusement ? La cuisine, c'est le seul endroit où Lana s'est pas encore cachée. Ou se cachée ici. Oh, dans le frigo ! Parfait ! L'équipe de recherche est arrivée sur place. Le frigo fait un truc de chelou. On devrait vérifier. On va juste ouvrir la porte. Et il reçoit une giclée de ketchup. On se croirait dans un film d'horreur. Pauvre Charlie, ça va ? C'est terrible ! Pendant que Marie essaie de réanimer son partenaire, Lana disparaît. On n'a pas de temps à perdre. Faut qu'on la retrouve. Et c'est là que Marie remarque une chaussette. Ah, tout s'explique. Elle est dans le four. Euh... C'est quoi cette fumée ? Je crois qu'il y a un truc qui crame là-dedans. Les parents de Lana viennent juste de rentrer. Hé, qu'est-ce qui se passe ici ? Ça va aller, ma chérie. Oh, vous partez déjà ? Tenez, voici votre épée. Mais les baby-sitters semblent pas vraiment s'en soucier. Lana, qu'est-ce que t'as encore fait ? Rien, on a juste joué à un petit jeu. C'était marrant. Je sais pas pourquoi ça leur a pas plu. Notre adorable petite fille. C'est impossible de s'ennuyer avec toi. Tu as aimé ce jeu de cache-cache ? Est-ce que tu aimerais jouer à cache-cache avec ses super nounous ? Dis-nous tout dans tes commentaires. Et n'oublie pas de lâcher ton like pour cette vidéo et de t'abonner à notre chaîne si t'es nouveau. Clique sur la cloche pour ne rien manquer de Troum Troum.